Salut, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous continuons sur nos Dynamic Material Instance et on va s'amuser dans cette vidéo à travailler un petit peu sur les différents paramètres mais cette fois-ci avec la notion de temporalité, donc on va s'amuser un petit peu sur la durée d'effet entre guillemets qu'on va créer. Par exemple, on va pouvoir modifier la valeur métallique sur une seconde pour passer la valeur de 1 à 0, donc on va avoir en temps réel notre objet. En runtime, vraiment, pendant qu'on va jouer, on va voir l'objet changer du coup d'aspect et on va pouvoir faire la même chose par exemple pour changer la couleur de notre objet qui par défaut sera blanche et puis après on va faire évoluer vers une autre couleur. Donc on passe pour ceci d'un Unreal, je vais directement dans le Blueprint de mon acteur, du Blueprint qui s'appelle BP Constance, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait après le delay et on va travailler donc derrière ce node Event Begin Play. Ce que nous allons faire tout d'abord, c'est qu'on va utiliser les timelines, il y a plusieurs façons d'utiliser le temps justement de faire des effets et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est une timeline, n'hésitez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous ne connaissez pas, à ce moment-là, sur ma chaîne YouTube et sur le site Créagiv, vous tapez Timeline Mathieu et vous retrouverez donc ma vidéo qui vous permet de présenter ceci. On met donc une timeline, on ne va pas la renommer, on peut laisser le nom par défaut qu'il lui est donné et cette timeline va nous permettre ici, quand on va l'éditer, de pouvoir faire sortir plusieurs valeurs. Donc nous, on va faire ressortir déjà une première valeur qui va être en float pour notre valeur ici de métallique. Donc pour faire ceci, je clique deux fois dans ma timeline, j'arrive ici sur mon édition, on va cliquer sur le petit bouton ici qui nous permet de rajouter un float track, autrement dit, une piste qui va nous permettre de faire fluctuer, donc de faire varier une valeur. On va donner comme durée de cette timeline, on va venir, pardon, je me suis trempé, hop là, on va venir donc ici sur la longueur, on va mettre 2 sur la durée, donc on définit à 2 secondes la durée de notre animation. Et ensuite, on va maintenir le Shift enfoncé plus clic gauche une première fois, ça nous rajoute une première clé, on la sélectionne et on va mettre en time 0, c'est-à-dire dès le début de la timeline, donc au premier point, dès le commencement, donc à la seconde 0. La valeur, on va mettre 1, puisqu'on veut que par défaut, notre objet, on sait qu'il va être métallique au début. Et ensuite, clic gauche, Shift gauche à nouveau, puis clic gauche de la souris pour créer un deuxième point. On va ici mettre la durée en time, pardon, on va mettre 2, parce que ça va être à la fin de notre timeline. Et la value ici, on va mettre 0, puisqu'on veut que ça se termine justement avec une valeur 0 en métallique. Pour ensuite bien recadrer notre graphe, on clique sur ces deux boutons, ça nous permet de bien recentrer notre graphique, on peut utiliser la molette également pour dézoomer ou zoomer, et le clic droit pour pouvoir se déplacer. Donc voici ce que va nous donner notre effet. Pour l'instant, on ne fait pas plus simple, ou en tout cas, on ne fait pas plus compliqué que ça. On sauvegarde ceci, vous voyez que la timeline, ça nous a ouvert un nouvel onglet, on peut fermer l'onglet ici et revenir dans l'event graph, et automatiquement, ça nous a ressorti ici le new track, effectivement, je n'ai pas renommé la variable, qui va nous retourner, donc sur 2 secondes, une valeur qui va passer de 1 à 0, et ça, à chaque frame, ça va être actualisé, et donc depuis le node update ici, on va pouvoir faire quelque chose. Et ce quelque chose qu'on souhaite faire, nous, c'est récupérer notre dynamic material instance ici, je fais un get dessus, on va faire un set scalar parameter value, c'est exactement la fonction qu'on a utilisée dans la vidéo précédente, qui va nous permettre de pouvoir modifier, de prendre un paramètre, on va le renseigner ici tout de suite, ça s'appelle metallic, avec un seul T, deux L, et la valeur ici, plutôt que de venir la renseigner à la mano, on va utiliser ce que nous retourne la timeline, c'est-à-dire qu'on temps réel à chaque frame, sur une durée de 2 secondes, ça va nous retourner la valeur qui sera ici, qui va s'écouler, notre curseur, il va s'écouler le long de ce graphique, ici, le long de cette ligne, et ça va nous retourner cette valeur sur 2 secondes, donc on n'a rien à faire manuellement, ça va se faire automatiquement, et ça va mettre à jour cette valeur-là de metallic. Testons tout de suite notre rendu, je vais lancer ceci, et là, sur 2 secondes, on va avoir notre surface, qui va passer, donc, d'une surface totalement métallique, à une surface chromée. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est beaucoup plus rapide que 2 secondes, c'est juste que dans les valeurs comprises entre 0 et 1, quand on modifie, justement, la valeur métallique, il faut prendre en plus en compte le spéculaire, etc., mais effectivement, vous allez voir, il y a vraiment, au début et à la fin, enfin, il y a des zones qui sont plus marquantes, visuellement parlant, que d'autres, donc l'animation se fait bien sur 2 secondes, après, surtout, n'oubliez pas, le délai, ici, qui a de 2 secondes, ça ne part pas instantanément. Donc là, quand je lance, je refais un coup, ici, on a 2 secondes d'attente, après, on a la timeline qui part, et qui nous fait notre animation sur 2 secondes, où on passe, donc, de quelque chose de totalement métallique, à quelque chose d'absolument pas métallique. Pour vous montrer, simplement, comment on peut, par exemple, avec une timeline, faire cette modification de valeur sur un paramètre d'un matériau. On peut s'amuser, on peut faire une autre chose, qui est de modifier, dans notre matériau, on a un deuxième paramètre qui s'appelle, ici, ma couleur. Donc, même chose, on retourne sur le BP constant, on peut utiliser la même timeline, donc, on va double-cliquer dessus, et on va rajouter, ici, un track. Donc, le track, celui-ci, ça va être celui-ci, le color track. Donc, on clique là-dessus, ça nous rajoute un deuxième élément, et là, on va dire, même chose, on a une couleur qui va nous permettre de partir, symbolisée par ce petit node, ici. Je double-clic dessus, et je vais mettre ma couleur blanche, puisque mon matériau de base est blanc. Et après, je prends, ici, mon deuxième carré, là, le deuxième pointeur, je double-clic, et je vais le mettre, par exemple, en... je vais le mettre en bleu. Hop là, on peut prendre la valeur que vous souhaitez. Les valeurs qui sont en bas, ici, c'est la valeur de l'alpha. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez rendre une couleur, en plus, plus ou moins transparente. Moi, je laisse la valeur par défaut, c'est-à-dire totalement opaque. Une fois qu'on a ça, on peut mettre, là où on veut, notre curseur, ici. Donc, moi, je vais dire que je veux que ce soit bleu à la fin. Donc, je vais vraiment avoir, sur deux secondes, un passage de blanc à bleu. On peut, si on le souhaite, donc, Shift gauche, plus clic gauche, rajouter, si on le veut, des couleurs intermédiaires. Donc, je peux très bien mettre, ici, double-clic, je mets cette couleur un petit peu orangée. Voilà. Et donc, on va passer de blanc à orange à bleu. On peut sauvegarder ceci. Même chose, je vais renommer, d'ailleurs, parce que je ne prends pas l'habitude de ça. Le premier track, ici, donc, je sélectionne toute la zone, j'appuie sur F2, ça me permet de renommer. Donc, ça, ça va être le métallique. Et ensuite, le deuxième, même chose, je sélectionne la zone, je fais F2, et ça va être couleur. Je n'ai pas besoin de donner exactement le même nom que ce que j'ai donné à mes paramètres pour que ça fonctionne. Ce sont vraiment des noms qu'on donne nous-mêmes à ces éléments-là qui nous permettent de nous y retrouver. Je sauvegarde, je peux fermer cet onglet de timeline. Ici, je retrouve donc ma métallique et ma couleur. Et là, tout comme on met donc à jour la valeur de métallique, eh bien, on va repartir de notre référence du matériau. Donc, je pourrais partir de celui-ci également, mais pour une facilité de lecture, je le refais glisser là. On va faire 7 paramètres pour pouvoir filtrer. Et là, on va regarder qu'est-ce qui pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait nous être proposé pour pouvoir modifier une couleur. C'est le paramètre ici, le setVector, pardon, ParameterValue. Donc, on le sélectionne. On relit ça. On va changer le nom ici. Là, il faut mettre le paramètre, le nom du paramètre que nous avons dans le matériau, à savoir ma couleur avec le C majuscule. Donc, ma couleur. Et il nous reste ensuite à définir ici, à venir relier, justement, la couleur que l'on va utiliser. Et la couleur que l'on va utiliser, elle est ici dans ma timeline. Donc, je le prends, je fais glisser ici, je relis. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer pendant que ma timeline va être exécutée ? On va, à chaque frame, utiliser la timeline, utiliser les valeurs qui sont tant ici en flotte que ici en couleur, et les transférer en temps réel à notre valeur de métallique dans le matériau et à notre valeur, ma couleur. Le test, on va le voir tout de suite. Hop là, on ne va pas avoir, au bout de deux secondes, un passage à orange puis à bleu, avec en plus une transition qui se fait donc que de métallique à une valeur de zéro en métallique. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple de comment on peut utiliser tout ceci dans le cadre des matériaux. Vous le verrez quand on va faire des matériaux avancés comme quoi ça peut être super intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette partie, en tout cas, de la formation sur les matériaux et sur les dynamiques matériaux et instances. Une fois de plus, faites bien la part des choses entre les moments où vous allez devoir utiliser cette partie dynamique qui est plus coûteuse en ressources et la partie moins dynamique mais avec laquelle vous pouvez faire également plein de choses et qui est beaucoup plus légère en ressources. On se retrouve pour la suite de la formation.